Bonjour à tous, ici c'est plus une réponse à grande image Grande image, enfin je sais pas, qui me le dise Ici vous voudrez faire par exemple un mur et une voiture qui rentre dedans et puis ça casse la partie du mur Contre un mur, j'ai installé la 17 et la 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 Ouais, là il m'a répondu sur Explosions FX, bon avec Explosions FX c'est pas la peine, on peut faire mais c'est galère Voilà, ok, donc on va voir ça de suite C'est pas sur la R20, c'est sur la R15, parce que la Trosy ne passe pas sur la R20 Donc je vais prendre la R15, ok Ça personnellement, j'ai pas besoin de ces couleurs là Ici vous voyez, j'ai un mur Voilà Ici j'ai mon mur qui est là Et celui là, c'est la partie qui va être cassée Ok Je fais ça Ici le cube, ça va représenter la voiture Vous voyez ici, il y a plusieurs pièces Voilà Ce qui va représenter la voiture Disons que quand la voiture va rentrer dedans Paf, hop, boum Bon, moi j'ai fait qu'il explose cette partie du mur Bon, j'ai envie de faire un peu moins par rapport à la voiture Quoi que si la voiture est un peu plus grande Voilà Parce que souvent, quand une voiture rentre dans un mur Tout le mur ne tombe pas A moins que ce soit un mur en pierre Et encore, tout le mur ne tombe pas Il y a une partie qui tombe ou subit l'onde de choc Peut se casser la gueule Bon, comment, non Si c'est un mur en béton Avec les ferrailles qu'il y a dedans Les parties extérieures Bon, s'effrite un peu, se casse un peu Mais Ça tient avec les ferrailles On n'a pas de soucis là-dessus Ok Donc, ben voilà, moi ce que je propose J'ai fait ça avec Trozy, ça se voit ici déjà J'ai fait un fichage Ombrage de gros ligne Voilà ma partie Si je cache Non Ça, c'est tout le mur Excusez-moi Ça, j'aurais dû faire ça comme ça Ça serait beaucoup plus simple Voilà Ça, c'est le mur Et ça C'est la partie qui doit casser J'ai expliqué comment j'ai fait J'ai fait ça Tout simplement Je vais prendre un nouveau Ici, comme ça il sera J'ai pris Un cube Euh, non, j'avais pris un plan Voilà, d'accord Hop J'étais parti sur le cube Je ne sais pas pourquoi Ok Donc, je vais mettre là Je vais L'agrandir Un peu Je vais le mettre Au niveau du sol Tac, 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 tac Voilà Tant qu'à faire Je vais mettre un sol direct Le plan ici Un fichage Au bras Je vous roue Ligne Voilà Qui est fait Ok Toute la salimentation Là, je n'ai pas besoin Avec un Un Ça ira très bien Ensuite Je me suis mis Ici De face Je vais mettre un fichage Ici En fil de fer Voilà Comme ça Ici J'ai bien mon Mon plan Je peux l'éditer de suite Si je veux J'ai pris ici Ma forme libre Parce que là Je suis sur la R15 Comment on reprend La 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 spline qu'on veut J'ai cliqué à côté Et là J'ai fait Un genre de truc Comme ça Ici J'ai fermé la spline Voilà Je vais prendre Ces points là Mondre Ça tombe bien Ici Je vais mettre 0 0 Appliqué Comme ça Il est au sol Ok Ensuite Cette spline Je vais la mettre Dans une extrusion On va aller là Comme ça On verra mieux Je vais cacher La partie qui va servir En deux murs Voilà La spline Je vais la passer Plutôt Naturelle Et je vais peut-être Voilà Baisser un peu Peut-être pas trop Allez Comme ça Ok Je vais l'éditer Donc Voilà Je vais prendre tout ça Clique droit Connecter Puis supprimer Je vais passer par points Voilà Du coup Je vais enlever ces points Qui sont derrière Ou devant Peu importe Ah C'est vrai que j'ai changé De fenêtre Hop On va faire ça Ça va être beaucoup plus vite Voilà Ok Et là Je vais prendre mon couteau Tout simplement C'est pour éviter D'avoir Des handguns De partout Voilà Je vais prendre d'ici Là Là Après on va passer ça Dans le rosy Donc c'est pas tellement Grave Voilà Ici Celui-là Il va aller Ici Donc j'en ai Parti à mettre Ici Celui-là Par exemple Je peux mettre ici Je vais faire un point Là Hop T'inquiète Comme ça J'ai un quad Voilà Et ainsi de suite Essayer de raccorder Plus de points Bon c'est pas tellement important Pas grave Voilà J'ai que pratiquement J'ai que des quad Waouh Ok Donc une fois fait Je vais aller Sur Polygon Je vais faire CTRL A Pour tout sélectionner Voilà Je vais faire Clic droit Extrusion Et ici Je vais mettre Couverte Et je vais faire L'extrusion Voilà Comme ceci Ici J'ai bien mon mur Des deux côtés Voilà Ok Euh Mon plan Tiens j'aurais dû faire Pareil Tout de suite C'est ce que je vais faire CTRL A Extrusion Et je vais venir Le mettre au bord Ici Bon ouais Pour tout le temps Ça ira Ok Euh Le sol Je vais le mettre en bas On va le mettre en bas Donc ça c'est mon mur Donc ça c'est mon mur Mon polygone Surt pas Dans le bon sens Si je fais CTRL A Voilà V Sélectionner Magnétisme Ce outil Bon je ne sais même plus où il est Bon enfin bref Maillage Endgone Inversé Voilà Ok Ok L'extrusion L'extrusion Je vais le dupliquer Parce que celui-là j'en aurais besoin Et là je vais utiliser quelque chose Que je n'aime pas Déjà Cette extrusion là Euh Ouais Je vais faire un petit peu plus grand Vous allez deviner Ce que j'allais utiliser Voilà Et ouais Le bol est là Bon T'as pire Ça ira bien Pour un petit comme ça Pour contre le plan J'aurais dû mettre au dessus Voilà Voilà Là j'ai mon mur Qui doit rester intact Et là J'ai la partie qui doit être cassée Euh Ça bah tiens Hop J'ai édité Comme ça Ça sera fait Hop Clique droit Connecter Plus supprimer Ok Le sol en bas Cette extrusion là Ici On va aller directement Modules externes Euh J'ai un bordel là-dedans Hop Troisi Euh Je vais mettre 8 9 10 Donc En 10 parties Donc là Si on fait lecture Bon Je suis tout cas sa gueule C'est normal Ok Donc on va commencer par le sol Clique droit Simulation Encore collision Celui-ci Bon il n'y a pas besoin Enfin le compte Il est très bien comme ça Celui-ci Hop Vous voyez Tout tombe Il faut que les morceaux soient un peu grands encore Ce que je peux faire Hop Shift Hop Et puis je vais donner un coup de Troisi dessus Juste deux Ça ira Enfin les petits morceaux Voilà Donc quand mes lectures Ouais ça n'a pas fait tellement des petits morceaux Du coup il y a dû garder Ça Du coup ce que je vais faire Je vais refaire tout ça Tout ça Clique droit Connecter Puis supprimer Hop Je vais le sortir Je vais recommencer le Troisi Le Troisi Donc du coup Je vais mettre 20 Direct Ça Ça sera fait Voilà C'est un peu plus long Et l'ordinateur Qui va Qui va pas aimer Bon quand il veut C'est 20 que j'ai demandé C'est pas 110 Voilà Ok Ah ouais carrément Donc ça change tout Ça change tout Donc je vais prendre Tout ça Ici Je vais se cocher lecture Voilà C'est bien Il y a des petits morceaux Il y a des gros morceaux C'est très bien Ok Je reviens au début Là J'ai sélectionné Tous mes tags Pour pas que Justement Tout tombe Bah on voit La collision Ici dans dynamique Immédiatement On va mettre Sur collision Ça je fais lecture Il n'y a rien qui se passe Ok Par contre Ce que je vais faire Alt G Ça prendra moins de place Je vais faire Avec un cube Comme j'ai fait tout à l'heure On va dire que ça C'est la voiture Voilà Je vais la reculer Un peu Euh Ah J'ai pas pris le banc Bon Voilà Ok On va la mettre là Enfin On va la mettre là On va mettre le cube là Ok Donc là Je vais mettre Clic droit Simulation Mais on va pas mettre Core rigide On va mettre Core collision Voilà Et ici Donc je vais mettre Une clé Donc CTRL Je clique Je vais dire Allez Allez A 20 Tac Il tape dans le mur Je mets une clé Et là Si je fais lecture Paf Hop Ça dégomme le mur Voilà Voilà J'aurais dû faire Un peu plus petit La voiture Peut-être Enfin bref On va se mettre là Voilà Alors là Logiquement Quand la voiture Rentre dans un mur Enfin Ne s'arrête Pas Tout de suite Tout de suite Tout de suite C'est là J'ai fait arrêter Vraiment Qu'il rentre un peu dedans Mais disons que Après Celui-ci Il aurait fallu Il arrive là Tac Il aurait fallu Qu'il fasse Un petit mouvement Voilà Je ne sais pas Si ça va fonctionner Mon truc Voilà Eh Pause Et là Du coup Il faut la Remettre Sur le sol 0 là 0 0 Appliqué Et Ici Voilà On va mettre Sur le sol On a Une clé Voilà Bon Mon animation Un peu rapide Il suffit Il suffit Décaler Un peu Ceci Voilà Voilà Bon C'est une animation Vraiment rapide C'est pour expliquer Un peu Donc Pour moi Voilà Le mur Qu'il explose La voiture Voilà On va dire La voiture Et là Donc Tout ça Je vais cacher Ça aussi Hop Et il faut faire une déformation Du véhicule Donc là Je vais prendre Ok Je vais prendre Déformation libre Que je vais mettre Dans le cube Ajuster Aux parents Là Je vais faire un peu plus grand De façon A voir Ma cage Ok Par point Voilà Je déforme La voiture En gros C'est pour expliquer Je ne vais pas Quand même En faire Tout ça Voilà Par exemple Voilà Ma cage Enfin Du format sur libre J'aurais pu mettre Peut-être pas ici Ici Peut-être Oui Enfin bref Mais le plus Ça va être ici Pour la déformation Pour faire des Des espèces de pliures Mais je ferai un tuto dessus Ça fait un moment Que j'ai dit Que j'allais faire ce tuto Avec un Par exemple Un arbre Ou un Un lampadaire Ou un truc comme ça Avec une voiture Rentre dedans Et avec une cage Qui va déformer La voiture De l'accident Et puis Vraiment Le mouvement De Du choc Que de la voiture Que ça Rebondit Il y a un petit recul Voilà Il y a longtemps Que je voulais faire ce tuto là Mais là Je voulais Expliquer Mais je n'ai plus trop Les réglages en tête Parce que je voudrais Remettre à rechercher ça Parce que ça fait Deux trois ans Que j'avais commencé A faire ce truc Pour m'amuser Et puis Que je voulais faire le tuto Et puis j'ai oublié Pas mal de trucs Donc il faut que je refasse Donc pour moi Voilà La voiture Qui rentre dans le mur Qui explose tout Voilà Bon là J'ai fait rentrer droit On aurait pu le faire Rentrer un peu en biais Aussi Donc la déformation L'aurait été plus sur un angle Que l'autre Donc voilà Ok Ben ça sera tout Je pense J'ai répondu à sa question C'est ce qu'il voulait Faire Donc en fin de compte En plus Si c'est en brique Vaut mieux les faire Faire soi-même Par exemple Prendre ça Et faire des Des briques Voilà Comme ceci Et ensuite Avec le Le cloner Faire carrément Un mur Voilà Et puis Une partie du mur Comme j'ai fait ici Sélectionner Les briques Que eux Seront encore Cores rigides Sur collision Toujours pareil Et les autres Ne seront pas soumis A A rien du tout Ce qu'il y a autour Donc il y a que les briques Qui seront sélectionnées Avec un corps rigide dessus Qui vont être atteints Et puis les briques Quitte à être passée Sur Trozy Et le faire En deux En deux parties Ça ira Ou même une Qui se casse en une fois Ou même deux fois La rigueur De toute façon que Quand ils rentrent dedans Les briques volent Et puis Il y a des morceaux De briques A droite à gauche Et puis certaines Peuvent rester Entiers Donc voilà Moi ce que je propose Aussi Donc si je veux faire Avec le mur S'il n'y arrive pas Qu'il me demande Je lui expliquerai Comment faire Ok Donc ça sera tout Pour cette vidéo Et puis je vous dis A la prochaine Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé